Bonjour, vous êtes sur le point de commencer une formation sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes aujourd'hui étudiant et vous serez amené à prendre des responsabilités dans votre entreprise, votre administration ou encore votre association. Où que vous soyez, quel que soit votre rôle, porter attention à la question de l'égalité femmes-hommes est essentiel. Dans le cadre du travail, c'est un droit fondamental, mais c'est aussi un facteur de productivité et de bien-être. En travaillant à une égalité réelle entre les femmes et les hommes, on se sent mieux au travail et on respecte mieux ses collaborateurs. On travaille ensemble dans un climat social détendu et apaisé. Ce n'est pas rien pour l'employé ou l'employeur que vous deviendrez après vos études. Éducation, lutte contre les stéréotypes, orientation, mixité des filières et notamment des filières scientifiques, parité, égalité professionnelle, les chantiers pour parvenir à l'égalité réelle sont nombreux. Pour certains d'entre vous qui vous dirigez vers une carrière d'enseignant, une telle formation est nécessaire pour lutter contre les schémas et stéréotypes qui enferment les enfants dans leur représentation et limitent leur choix futur en matière d'orientation, de carrière et même dans la vie privée. Une des séquences que vous allez suivre traitera d'un sujet qui est au cœur de l'action que je mène en tant que secrétaire d'État aux droits des femmes. La lutte contre les violences et le sexisme ordinaire. Aucun milieu social, aucune sphère professionnelle n'est épargnée par les violences faites aux femmes. Partout, nous devons être vigilants, adopter les bons réflexes, détecter, aider. Cette formation en ligne contribue donc à cette vigilance et à l'action citoyenne pour lutter contre ces comportements inacceptables, trop souvent minimisés ou passés sous silence. Sur chacune des thématiques abordées au sein de la formation que vous allez suivre, le gouvernement agit. Le 4 août 2014, la France a adopté une loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cette loi cadre est un nouveau pilier législatif en faveur de l'égalité. Il s'agit là d'un texte ambitieux, inédit dans son champ d'application. C'est en effet la première fois qu'une loi s'attaque aux inégalités femmes-hommes partout où elle se manifeste encore. Cette loi suit une approche transversale et effective. Qu'est-ce que cela signifie ? L'approche transversale, c'est affirmer que les actions que nous mettons en œuvre sont pensées pour tous les citoyens, femmes et hommes. Dans toutes les politiques publiques que nous menons, nous pensons toujours à l'égalité. Chaque ministère a d'ailleurs publié une feuille de route pour indiquer comment il entend promouvoir l'égalité au sein de ses propres ressources humaines, mais aussi dans les politiques qui le déclinent. Dans le secteur privé, nous travaillons à l'élaboration de plans mixités avec les entreprises. Nous l'avons fait pour le transport, par exemple. L'effectivité s'est levée un à un les obstacles qui persistent dans les faits. Inégale répartition des tâches familiales, inéquitable représentation dans les médias, inégale présence des hommes et des femmes au sommet des entreprises, de la fonction publique ou des responsabilités politiques. La loi cadre pour l'égalité réelle aborde donc des secteurs divers, tels que la culture, le sport, les médias, la vie publique, l'entreprise, etc. Nous agissons aussi avec des outils incitatifs comme la mobilisation, l'accompagnement des femmes ou encore la responsabilisation des employeurs. Cette mobilisation passe aussi par la formation de tous, des plus jeunes, grâce au système scolaire et associatif, au cadre des services de ressources humaines ou encore avec les partenaires sociaux. Car pour accéder à l'égalité réelle, il faut mieux comprendre les inégalités existantes et avoir des outils pour les combattre. C'est ce que propose cette formation entièrement numérique, être en responsabilité demain, se former à l'égalité femmes-hommes. Je salue donc le travail d'initiative CIH qui a permis de rendre accessible au plus grand nombre cette première formation en ligne dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonne formation à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada